Monsieur Karim Zeribi, bonjour. Bonjour, Souria Lachmi. Alors nous allons parler ensemble pendant cette émission du traitement médiatique du conflit israélo-palestinien. Y a-t-il mensonges et manipulations dans le traitement médiatique de la question palestinienne pour les occidentaux quand il s'agit de résistants palestiniens, c'est des terroristes, quand c'est les sionistes, c'est des victimes. Quel est votre regard aujourd'hui, monsieur Zeribi, vous qui dénoncez sur les plateaux régulièrement, mais sur les plateaux français, cette politique de deux poids deux mesures ? Je crois qu'on est en plein dedans, Souria Lachmi, dans cette indignation à géométrie variable, cette approche de l'information qui tend à privilégier des victimes plutôt que d'autres. Et on le voit trop fréquemment dans les médias occidentaux, malheureusement. Et on a le sentiment qu'une vie palestinienne ne vaut pas qu'une vie israélienne. Et ça c'est dramatique, parce que plutôt que d'avoir ce traitement de l'information faussée, on devrait directement évoquer les raisons de cette situation. Et les raisons de cette situation, elles sont sérieuses. Les raisons, c'est l'occupation, c'est l'humiliation, c'est la colonisation, subie depuis des dizaines d'années par les palestiniens qui sont dans la désespérance la plus totale. Comment vous voulez espérer avoir une génération apaisée, lorsque vous êtes enfermé dans une prison à ciel ouvert à Gaza, privée de tout et que vous voyez votre pays grignoter petit à petit avec des résolutions de l'ONU par centaines qui sont bafouées, non respectées ? Un traitement des droits de l'homme qui passe à la trappe ? Non mais honnêtement, comment les médias peuvent passer à côté de cette réalité ? C'est ça qui est navrant, que l'on se penche sur les populations civiles, de part et d'autre, femmes, enfants, personnes âgées qui meurent. Une vie vaut une autre vie. Ça c'est une évidence et personne ne le contestera. Surtout pas, je dirais, ceux qui ont une spiritualité. Quand on est musulman, on ne fait pas la compétition de la douleur. On n'est pas là à trier les morts bonnes d'un côté ou les morts mauvais de l'autre. Mais il y a une réalité politique à la situation en Palestine. Et cette réalité politique, les médias occidentaux ne veulent pas la traiter, ne semblent pas vouloir la regarder en face. Sans récit national, sans État, sans perspective d'avenir, avec une humiliation quasi quotidienne, Comment voulez-vous élever une génération dans l'apaisement ? Ça n'est pas possible. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est le fruit de ce qui se passe depuis 1967, notamment après la guerre de Six Jours, après un territoire qui, normalement, aurait dû être reconnu par la sphère internationale aux Palestiniens. Ça fait 56 ans, soit-il la chemie. 56 ans que les Palestiniens espèrent. Alors, vous l'avez déclaré un instant, une vie vaut une autre. Cette manipulation fait prévaloir aujourd'hui les questions ou les intérêts géopolitiques, politiques, économiques, au détriment du droit humanitaire, ou disons-le plus franchement, suivre le plus fort. C'est la politique du plus fort aujourd'hui, M. Karim Zeribi. C'est la politique du plus fort. En même temps, j'ai l'impression qu'on est dans une approche civilisationnelle. Et vous savez, cette approche à géométrie variable, on peut la constater sur d'autres sujets, malheureusement. Prenez la question des migrants. Un migrant ukrainien semble, je dirais, valoir mieux qu'un migrant syrien. Pour un migrant ukrainien, on développe l'accueil, l'intégration, la bienveillance. On met tout à disposition parce qu'on considère que le migrant ukrainien ne migre pas par plaisir. Pour le migrat syrien, on traîne des pieds. On parle d'élever des murs, de mettre en place des frontières, on parle de comptabilité, on parle d'invasion, on parle d'offensive, on utilise des mots péjoratifs, négatifs. Donc, là aussi, on a un deux poids deux mesures. Qu'est-ce qui fait la différence entre un migrant ukrainien et un migrant syrien ? À part sa nationalité, à part son origine, à part sa religion, on ne migre pas par plaisir. Or, on a effectivement, dans les médias occidentaux, mais dans la classe politique occidentale, un regard différent en fonction de l'endroit d'où vous venez. Et ça, on pourrait l'avoir sur tous les sujets. L'Ukraine occupée, l'Ukraine occupée, c'est le monde entier qui se mobilise. La Palestine occupée, c'est l'indifférence du monde entier. Et là, comment doit-on vivre ça ? Comment doit-on vivre cette forme de deux poids deux mesures qui est totalement injuste ? Comment le monde dans lequel nous vivons, peut être régulé, apaisé, dans ces conditions ? Donc, il y a des puissances aujourd'hui, des surpuissances, qui créent le désordre, qui valident le chaos. Et ça, c'est inacceptable. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, avec ce que nous voyons, avec tous ces dérapages, à la fois politiques, géopolitiques, et également médiatiques, les Occidentaux sont complices de ce qui se produit actuellement en territoire occupé ? Excusez-moi, mais depuis 1967, la surpuissance américaine, les pays de l'Union Européenne, je ne les ai pas vus se mobiliser, faire des éditions spéciales, lorsque les Palestiniens se voyaient attaquer, humilié, tué. Je vais vous dire, c'est une statistique de l'ONU, ce n'est pas la mienne, ni la vôtre. Au cours des dix dernières années, vous avez 5500 Palestiniens qui sont morts. Vous avez eu beaucoup d'éditions spéciales, vous, dans les médias occidentaux ? Vous avez vu des mobilisations de la part des femmes et des hommes politiques ? Et dans le même temps, il y a eu à peu près 250 morts israéliens. Et encore une fois, ne comptez pas sur moi pour faire la compétition de la douleur, ou dire qu'un mort vaut mieux qu'un autre. Je dis simplement que du côté palestinien, on a 5500 morts au cours des dix dernières années, et qu'on en a 250 du côté israélien, nonobstant le conflit qui est né il y a quelques jours. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, les 5500 morts ont laissé tout le monde indifférent. Et vous pensez que les Palestiniens dans ces conditions allaient rester en attendant de voir leur peuple s'éteindre et mourir ? Mais ça n'est pas possible. Ça n'est pas sérieux de l'imaginer. Mais est-ce que ceci remet en cause aujourd'hui la crédibilité et l'objectivité des médias ? Oui, leur crédibilité, oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense qu'il y a un décalage profond entre les médias et l'opinion. Et même en Occident. Et c'est un débat qui existe actuellement. Et c'est un débat qui existe. Et je peux vous dire que l'opinion se tourne de plus en plus vers une information qui est celle des réseaux sociaux. parce que cette information semble plus vraie, plus équilibrée, plus nuancée que les médias mainstream, classiques, traditionnels, maîtrisés soit par le politique, soit par des puissances économiques. Et je crois que ce décalage, il sera croissant à l'avenir. Au fur et à mesure, les populations se sentiront déconnectées de cette sphère politico-médiatique qui semble vouloir les instrumentaliser. Donc ce temps-là, à mon avis, ne durera pas. Et d'ailleurs, vous aurez des soulèvements de populations qui ne pourront pas se satisfaire de cette instrumentalisation. On ne pourra pas faire taire les injustices durablement. Ça n'est pas possible. Surtout dans un monde ouvert où on peut communiquer à l'instant T, en quelques secondes, au bout du monde. Et je crois que cette réalité-là, elle va rattraper aujourd'hui la sphère politico-médiatique. Mais est-ce que, parallèlement, vous qui êtes un homme de médias, on peut considérer que l'appartenance des médias ou les bailleurs de fonds des médias, c'est eux qui tracent la ligne éditoriale ? Je pense qu'il y a une forme de courant de la pensée unique qui s'est instaurée. Ils n'en sont même plus conscients. En fait, est-ce que vous avez eu beaucoup de personnes à sensibilité palestinienne dans les médias occidentaux ? Je suis désolé, je les cherche. Même les Russes, on ne les voit pas sur les médias français. Effectivement, dans le conflit ukrainien-russe, on a la parole ukrainienne, on a les experts ukrainiens, on a Zelensky du matin au soir qui fait sa propagande. Or, un conflit, il est aussi, je dirais, il se décline aussi par une propagande, par une stratégie de communication. Et quand la stratégie de communication est très déséquilibrée, vous n'avez plus une vision juste de ce conflit. C'est de la censure, M. Zéribi ? Ce n'est pas de la censure, moi j'appelle ça de l'instrumentalisation. Et encore une fois, je pense qu'on le voit, la jeunesse notamment se tourne vers les médias et l'information digitale. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ne s'y retrouvent pas dans les médias traditionnels. Ils devraient prendre garde à ça, parce que de plus en plus de médias se créent et donnent l'impression d'être plus authentiques, plus justes. Parce que l'idée, encore une fois, qu'on soit clair, moi je me définis comme étant très sensible à la cause palestinienne. Mais ce n'est pas parce que je suis musulman et qu'ils sont musulmans. Ce n'est pas parce que je suis français d'origine algérienne et qu'ils sont palestiniens. C'est parce qu'ils subissent l'injustice. Que les choses soient claires. Je ne suis pas là pour nourrir une forme de communautarisme de bas étage. Contrairement à ce que certains pourraient imaginer en Occident. Alors que certains, eux, nourrissent des accointances effectivement, je dirais, d'ordre communautaire. Parce qu'ils ne sont pas justes. Si nous sommes justes, nous ne pouvons que nous indigner face à ce qui se passe en Palestine. Nous ne pouvons que nous insurger face au sort qui est réservé aux Palestiniens. Par cette absence de perspective, d'espérance. Mais comment, un être humain, peut-il se lever le matin, être serein, penser pouvoir construire un avenir dans ces conditions ? C'est impossible. Donc imaginez que cette situation de déséquilibre pouvait durer, que des colons pourraient exproprier durablement des Palestiniens de leur terre, que les chasser, on pourrait les emprisonner de manière impunie, ne pas respecter des résolutions de l'ONU par centaines depuis 1967. Penser que tout ça, aller voir le peuple palestinien s'éteindre et disparaître, c'est une hérésie. Il y a des ONG israéliennes qui critiquent le gouvernement israélien. Il y a des juifs qui se lèvent, des intellectuels qui disent c'est pas possible, ça peut pas durer. Cette injustice-là, à un moment donné, va éclater au grand jour, va nous péter à la figure. Ce ne sont pas des musulmans qui l'ont dit, ce ne sont pas des gens qui sont partisans, des militants, ce sont des gens qui sont justes. Donc aujourd'hui, le vrai sujet, c'est est-on capable de vivre dans un monde juste ? Alors justement, vous avez abordé une question qui est très importante et qui est d'actualité aujourd'hui. Vous avez parlé de cette fracture entre médias et l'opinion, détourner par exemple l'opinion des questions qui touchent la population de très près au profit par exemple de faux débats comme celui de l'Ahbaïa. Est-ce qu'on peut le considérer comme étant une sorte, est-ce que cela s'apparente à une sorte de discrimination qui est alimentée également au niveau des plateaux ? Moi je parlais plutôt de diversion. On a fait une rentrée scolaire en France où vous avez au sein de l'école française 850 000 gamins qui sont victimes de harcèlement scolaire, qui se suicident pour certains d'entre eux. Vous avez 160 000 enfants en France qui sont victimes d'inceste. Vous avez 15% d'élèves qui rentrent en sixième qui ne savent pas lire, pas écrire. vous avez 3100 profs qui n'étaient pas au rendez-vous de leur entrée scolaire absents parce qu'on n'arrive plus à les recruter. Et qu'est-ce qui a été le thème prioritaire de leur entrée ? La baïa. 250 filles sur 12 millions d'élèves qui se sont présentées à la porte de leur collège ou de leur lycée avec une robe qu'on appelle la baïa qui est une robe qui est à la mode aujourd'hui, qui est même portée par des personnalités du show business, par des artistes, par des femmes et des hommes politiques lors de soirées même. L'arrêt d'Angleterre ? Par exemple, pour ne citer qu'elle, vous avez 250 filles sur 12 millions d'élèves. Et sur ces 250 filles, 68 qui ont refusé de l'enlever et ont fait de ce thème la priorité de leur entrée scolaire en France. Mais où va ce pays ? Où va le pays où je suis né ? Je suis français d'origine algérienne et je ne suis pas là ni pour tirer gratuitement avec plaisir sur la France parce que ça n'est pas ma mentalité et ma sensibilité mais je suis là pour dire ce que je pense avec conviction et je trouve que c'est une forme de diversion malsaine que de mettre l'accent sur 68 filles qui portent une robe que l'on veut faire passer pour le bras armé des islamistes alors que pour beaucoup d'entre elles elles écoutent du rap elles sont maquillées elles sont libres et elles portent ce qu'elles veulent où elles veulent sans que personne ne les y oblige. donc cette forme de diversion elle crée un malaise dans la société française elle crée une fracture elle crée une incompréhension et surtout elle ne règle pas les problèmes de fond et c'est ça qui est le plus grave. Alors très rapidement sur cette dernière question l'islamophobie prend racine au niveau des médias également M. Zeribi En fait on a l'impression que ce ne sont pas les islamistes qui pourraient poser problème en France dont on peut effectivement contester le logiciel mais ce sont les musulmans et cette confusion elle est très mal vécue par la communauté musulmane de France qui semble toujours pointer du doigt toujours représenter le problème il y a un problème de cohésion nationale c'est la foi des musulmans il y a un problème économique c'est la foi des musulmans qui dit musulmans dit immigrés sous-jacents même si on oublie qu'il y a énormément de musulmans français donc là encore une fois cette forme d'essentialisation de stigmatisation et d'amalgame crée un malaise dans la société française or l'immense majorité des musulmans de France respectent les lois de la république trouvent leur place à la société ont des responsabilités sont des gens respectables et les femmes les hommes politiques mais ils n'aiment pas le dire et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction où cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page facebook invité de la rédaction monsieur Karim Zeribi merci restez avec nous on revient dans un tout petit moment à tout de suite alors monsieur Karim Zeribi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects on a parlé bien sûr de cette politique de deux poids deux mesures on a vu qu'aujourd'hui au niveau des plateaux français par exemple l'immigration l'islam c'est devenu les thèmes de prédilection des plateaux de médias en France est-ce que la France se radicalise aujourd'hui quand on parle par exemple d'agression il y a toujours un migrant derrière en fait je pense que la classe politique française ne parvient pas à régler les problèmes de fond de la société française et dans ces conditions vous le savez aussi bien que moi c'est la politique du bouc émissaire qui prend le pas et aujourd'hui on penserait presque que le dérèglement climatique c'est la faute des immigrés que l'inflation c'est la faute des musulmans si on les écoute mais pourquoi parce que la question du dérèglement climatique qui est une question sérieuse n'est pas réglée parce que la question de l'inflation qui est une question très sérieuse n'est pas réglée est-ce que vous savez que 40% des français font un repas par jour au moment où je vous parle c'est quasiment inimaginable que vous avez à peu près 10 à 12 millions de français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté on parle de la 6ème 7ème puissance mondiale ce problème là devrait être la priorité alors quand on nous dit les immigrés moi j'aime rappeler quand même à ceux qui font de l'immigration une obsession que sans l'immigration il n'y a quasiment pas d'économie en France 15% des commerçants des artisans sont immigrés 30% des agents de sécurité sont immigrés 40% des gens qui travaillent dans le nettoyage sont immigrés 30% des médecins sont immigrés 1 cuisinier sur 2 en région Île-de-France est immigré 25% des cuisiniers en France sont immigrés aujourd'hui vous travaillez dans le secteur agricole la plupart sont immigrés vous travaillez dans le secteur de la restauration la plupart sont immigrés question de la sécurité la plupart sont immigrés et là je ne parle que des secteurs privés mais des français issus d'immigration maghrébine de surcroît algérienne vous en avez dans la police vous en avez dans la justice vous en avez dans l'hôpital public vous en avez dans l'armée française vous en avez dans les postes les plus essentiels des services publics comment aujourd'hui ne pas reconnaître le fait que l'immigration peut aussi représenter une valeur ajoutée il y a une étude de l'OCDE l'OCDE encore une fois ce n'est pas vous qui la dirigez ni moi qui a été menée sur 10 ans qui dit que l'immigration en France coûte au bas mot 15 milliards avec les aides sociales la sécurité sociale tout ce que peut comporter les revenus sociaux on la rapporte 24 24 milliards en cotisations sociales en impôts en consommation vous avez un gap de 9 milliards qui apporte au PIB de la France un plus mais la classe politique fait comme si ça n'existait pas la classe politique préfère pointer du doigt l'immigré tel le délinquant la personne dangereuse qui représenterait pour la culture française pour la civilisation européenne un danger c'est une hérésie et c'est une impasse dans laquelle il nous mène parce que les français issus de l'immigration sont des français à part entière sont fiers de leurs origines il va falloir l'entendre l'accepter ne veulent pas renier le parcours de leurs parents de leurs grands-parents mais sont fiers d'être français respectent les lois des républiques les principes de laïcité sont utiles à la France et très attachés aussi à leurs origines et font briller la France dans le monde ça aussi il faut le dire ils sont très attachés à leurs origines parce que ça n'est pas incompatible et la classe politique française a du mal à penser que c'est compatible d'être fiers d'être français d'être fiers d'être d'origine algérienne et je parle d'origine algérienne parce que je suis d'origine algérienne et que nous sommes en Algérie mais si ça ça n'est pas compris c'est la société française qui va être fragmentée durablement or l'objectif c'est quand même de faire une société apaisée harmonieuse unie qui s'appuie sur ses compétences sur ses valeurs ajoutées et les français issus d'immigration la diaspora algérienne qui vit en France représente une valeur ajoutée pour la France et devrait représenter le facteur de relation sereine entre la France et l'Algérie mais pour cela il faut faire confiance à cette diaspora pour cela il faut reconnaître les compétences les qualités le charisme la place que tient cette diaspora dans la société française il y a encore du chemin soit là et la cheminée croyez moi et justement par rapport à cette diaspora la communauté algérienne est des plus importantes en France comment la protéger de ce discours raciste et discriminatoire comment créer un lobby qui puisse protéger aujourd'hui ces Algériens alors que les choses soient claires la France n'est pas raciste il y a des racistes en France j'aime bien faire la distinction avec l'extrême droite parce que notamment avec l'extrême droite effectivement qui fait de l'immigré du français sur l'immigration du musulman une forme d'obsession hystérique et ça devient pratiquement la deuxième classe politique il y a aussi des français de souche j'aime pas ce terme pardonnez moi mais je l'utilise pour qu'on se comprenne bien et que nos auditeurs vos auditeurs nous comprennent il y a des français de souche qui ne sont pas racistes et ils sont majoritaires et il y a des français de souche qui sont les amis de l'Algérie et c'est vrai que ces gens là aujourd'hui peut-être qu'il faudrait leur faire des signes un peu plus clairs un peu plus forts parce que ils aiment l'Algérie ils reconnaissent effectivement ce qui s'est passé entre la France et l'Algérie comme une légitimité pour les Algériens et ils voudraient que les relations soient fortes sereines durables apaisées et ces français là je pense qu'entre eux et la diaspora doit se créer un lien et entre la diaspora eux et l'Algérie doit se créer une relation tout reste à faire à ce niveau là me semble-t-il on n'a pas d'autre alternative puisque nous avons quand même une communauté de près de on sent malgré tout permettez-moi de vous le dire ces derniers mois ces dernières années de la part des autorités algériennes le président Tebboune a souvent pris la parole en citant la diaspora partout où il est allé dans ses déplacements et on sent que le président Tebboune souhaite faire de la diaspora un élément de levier dans la relation entre la France et l'Algérie je trouve que c'est une très bonne chose et je dis au président je suis certain qu'il écoute votre émission que la diaspora est prête si le président a joué son rôle à être utile à la relation franco-algérienne est-ce que cette diaspora peut être un lien de rapprochement des points de vue entre l'Algérie et la France malgré certaines parties qui essayent aujourd'hui à tout prix de parasiter cette relation et on le voit avec le discours de certains qui tiennent un discours au profit bien sûr de la monarchie marocaine au détriment de l'Algérie c'est venu bien sûr de très hauts responsables français vous avez raison qui l'ont dit publiquement vous avez raison vous avez raison de souligner que les tensions qui existent entre l'Algérie et le Maroc on ne va pas se cacher il y a des tensions des désaccords on a une classe politique française qui essaie de surfer dessus pour accroître les divisions et pour créer une forme de malaise dans la relation franco-algérienne Sarkozy par exemple ses dernières déclarations a même écrit dans son dernier livre Sarkozy qu'il ne comprenait pas le tropisme d'Emmanuel Macron vers l'Algérie au détriment de la relation avec le Maroc moi j'ai envie de dire à Nicolas Sarkozy on peut avoir de très bonnes relations avec l'Algérie quand on est la France et de bonnes relations avec le Maroc pourquoi opposent-ils ces deux pays et que les tensions entre l'Algérie et le Maroc se gèrent entre l'Algérie et le Maroc pas d'ingérence s'il vous plaît laissons ces deux pays à un moment donné traiter leurs affaires et leur désaccord et d'ailleurs la position de la France sur le Sahara occidental pour ne citer que ce désaccord est une position qui a toujours été historiquement calée sur la position des Nations Unies avec un envoyé spécial représentant du secrétaire général qui en appelle un référendum pour l'autodétermination du peuple saharaoui une question de décolonisation oui mais la réalité c'est qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a une montée des voix politiques en France qui veulent mettre à mal la relation entre la France et l'Algérie il faut résister Mélenchon qui est né à Tangier on le sait et qui l'insoumis qui a été soumis tout d'un coup dans une déclaration lors de ses déplacements là-bas en expliquant effectivement que la France devait changer de position et s'appuyer sur les positions de l'Espagne mais ça va plus là Mélenchon qui en appelle toujours aux positions des Nations Unies pour évoquer les confidants au monde là tout d'un coup il voudrait qu'on ne soit plus sur les positions des Nations Unies c'est pas sérieux c'est de l'électoralisme ça c'est du populisme c'est de l'opportunisme donc on ne fait pas la politique comme ça et d'ailleurs je vais vous dire Xavier Driancourt avec lequel j'aurai un débat en France prochainement parce que quand il nous parle sans cesse des accords de 68 entre la France et l'Algérie qu'il faut remettre en question monsieur l'ambassadeur si vous nous écoutez même sur internet trois fois ils ont été révisés ces accords de 68 ils n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils ont été au départ de 68 oui de 68 des accords qui devaient favoriser donc les déplacements de travailleurs algériens vers la France et le regroupement familial ces accords de 68 ont été révisés trois fois sortons de cette hypocrisie sortons de cette démagogie qui consiste à dire qu'on favorise l'Algérie donc dans les relations migratoires il y a eu des politiques très restrictives en matière de visa chacun le sait et quand vous regardez les chiffres de l'immigration parce que moi j'aime bien être factuel vous savez pour ceux qui nous écoutent quand vous regardez l'immigration marocaine qui n'a pas bénéficié des accords de 1968 et l'immigration algérienne qui aurait bénéficié si j'en crois ces politiques de l'accord de 1968 le niveau de l'immigration est le même ça veut bien dire que l'accord de 1968 n'est pas favorable aux Algériens puisqu'il a été révisé trois fois donc on sent quand même on oublie de le dire qu'il a été révisé trois fois on pervertit la vérité et qu'il n'a plus rien de ce qu'il était à l'origine pourquoi cette instrumentalisation pourquoi vouloir toujours enfoncer un coin entre la France et l'Algérie deux pays qui ont un avenir j'en suis convaincu avec un pont que nous devons mettre en place durable serein basé sur la confiance et le respect mutuel en utilisant la diaspora française d'origine algérienne notamment mais pas que et je crois aujourd'hui que la politique qui est menée avec l'Algérie nouvelle doit nous permettre d'aller dans cette direction et d'ailleurs le rayonnement de l'Algérie sur la scène internationale avec un président qui s'est beaucoup déplacé en Chine en Turquie en Russie au Qatar un sommet arabe qui a été organisé ici il y a même eu des initiatives pour réunir les désaccords sur le continent africain avec une position de médiation de l'Algérie qui doit devenir le phare de l'Afrique donc je pense que cette politique là aujourd'hui elle est favorable pour une ouverture de l'Algérie donc à une dynamique économique imminente dans les semaines et les mois à venir et l'Algérie qualifiée de médiatrice de paix au niveau du continent mais comment qualifier aujourd'hui les sorties médiatiques haineuses de Dréoncourt est-ce que l'Algérie c'est devenu un fonds de commerce électoraliste pour les politiques oui pour certains oui 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 pour certains oui ils pensent qu'il y a une frange électorale sensible au discours négatif sur l'Algérie volonté c'est de ternir l'image de l'Algérie en tout cas c'est de ne pas favoriser le rapprochement pour certains il y a une rancœur qui est toujours la vivace malheureusement alors qu'il faut cesser de regarder de la rétroviseur il faut se projeter maintenant dépassionner le débat pour aller vers ce qui nous rassemble bien sûr on a envie de dire à cette génération vous savez les Algériens ne sont pas anti-Français et une majorité de Français ne sont pas anti-Algériens donc laisser ces peuples se rapprocher laisser ces peuples travailler ensemble laisser ces sociétés civiles dialoguer se rapprocher et créer du lien des valeurs communes il y a trop de parasites aujourd'hui et ces parasites là politiques ne servent pas l'intérêt général ils servent des intérêts particuliers il doit y avoir des lobbies vous savez à un moment donné qui agissent en sous-main et qui veulent favoriser les désaccords les fractures je pense que encore une fois il y a des amis de l'Algérie en France ils sont très nombreux dans la classe politique chez certains sénateurs députés acteurs économiques membres de la société civile chercheurs intellectuels journalistes il faut leur envoyer des signes à ces amis de l'Algérie parce qu'ils respectent l'Algérie et ils veulent une relation pérenne et sereine entre la France et l'Algérie appuyons-nous sur les forces vives sur les forces positives et ne donnons pas trop d'importance à ceux qui veulent entacher la relation ils existeront toujours on le sait mais je pense qu'ils sont minoritaires au fond même s'ils ont des positions de pouvoir il faut savoir dépassionner le débat pour vous aujourd'hui il faut aller vers ce qui pourrait nous unir et pas parce que indéniablement vers ce qui pourrait nous désunir oui et je crois que c'est une volonté du peuple algérien du peuple français avec une forte communauté une diaspora aussi présente en France qui peut être aussi c'est la plus importante voilà la plus importante un levier aussi de croissance en Algérie puisque nous avons vu que les fonds rapatriés vers l'Algérie malgré la forte communauté qui réside en France reste infime par rapport aux capacités qui pourraient se faire on est aux alentours de 2 milliards de dollars on pourrait avoir plus oui mais parce que je disais que vous savez le président Tebboune a pris ses responsabilités en décembre 2019 il y a eu la Covid qui a dérégulé complètement les relations mondiales diplomatiques économiques dans le monde 2 ans quand même de fermeture des frontières ensuite le président a été malheureusement malade lui-même frappé par la Covid il est revenu en force sur la scène internationale c'est le début du rayonnement de l'Algérie je pense que la deuxième phase le deuxième étage de la fusée si je puis parler ainsi pardonnez-moi l'expression c'est effectivement d'aller vers un développement économique plus intense et ce développement économique qui passera aussi par je dirais la place que pourra tenir la diaspora algérienne qui vit en France dont beaucoup sont des chefs d'entreprise sont des créateurs des intellectuels des experts en tout domaine et qui veulent être utiles à l'Algérie je pense que le président est sensible à cette diaspora qu'il est en train de poser les réformes et les fondations d'une Algérie nouvelle sur le plan économique alors c'est vrai ça ne se fait pas avec un claquement de doigts avec une baguette magique malheureusement ça prend un peu de temps mais peut-être que c'est l'élan de cette fin d'année de l'année 2024 qui va voir encore une fois une Algérie rayonnée sur le plan international c'est fait mais peut-être de passer à la vitesse supérieure sur le plan économique notamment les indicateurs énergétiques sont au beau fixe et je pense que l'Algérie a le potentiel la force la jeunesse les ressources pour être un phare du continent africain et un pays incontournable à l'échelle planétaire vous le savez je le pense au plus profond de moi ça fait partie de mes convictions et un pays pivot au niveau de la région alors les positions algériennes pour un monde multipolaire plus juste et en paix c'est ce qui lui valent aujourd'hui toutes ces attaques au niveau de certains plateaux au niveau de certains médias et aussi de certains politiques français puisque certains disent et c'est la question de l'auditeur vous avez derrière bien sûr ces tirs les sionistes et le marzane qui tire les ficelles est-ce que ça vous partagez ce point de vue aujourd'hui monsieur Karim Zeribis écoutez la position algérienne elle est très claire c'est un pays non aligné et qui l'affiche l'affiche et qui et qui et qui l'a réitérée encore il y a une fois et qui refuse l'ingérence à son détriment mais aussi au détriment des autres qui est pour l'autodétermination des peuples vous savez ça fait des marqueurs très forts ce que je suis en train de dire là et ce sont des marqueurs très forts qui sont quand même bafoués par de grandes puissances des grandes puissances qui font de l'ingérence des grandes puissances qui sont pour l'autodétermination des peuples la géométrie variable des grandes puissances je le disais c'était le début de notre entretien qui défendent plus des positions injustes que des positions justes il me semble vous allez dire vous êtes d'origine algérienne vous n'êtes pas objectif que l'Algérie est sur une position juste équitable en toute situation je n'ai pas vu l'Algérie dire je suis pour la détermination de ce peuple mais pas pour celui-là je suis contre l'ingérence de ce peuple mais pas pour celui-là je n'ai pas vu l'Algérie avoir cette position je me mettrai variable j'ai toujours vu l'Algérie dire nous avons des positions de principe sur la scène internationale nous sommes pour l'autodétermination de tous les peuples quels qu'ils soient et nous sommes contre l'ingérence de toutes les nations quelles qu'elles soient cette position elle a le mérite d'exister une position de pays non aligné ce qui n'est pas le cas de tous les pays et notamment de ces grandes puissances qui j'ai envie de dire gèrent leurs relations diplomatiques au gré de leurs intérêts au gré de la géopolitique au gré de leur position militaire ici et là et tout ça ne génère pas un monde équilibré multipolaire juste apaisé harmonieux et c'est bien là le problème parce que si on en vient au début de notre intervention l'état palestinien s'il n'existe pas c'est qu'il n'y a pas de volonté politique soit là et la chemin est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'au niveau de la France on ne veut pas admettre aujourd'hui qu'il y a un recul de la présence française il y a ce sentiment aussi néocolonialiste qui est en train de naître au niveau du continent on refuse l'ingérence politique de la France dans les affaires des états africains l'Afrique aux africains c'est le slogan aujourd'hui qui est brandi par le continent quelle est votre réponse justement par cette question c'est aussi au niveau des plateaux c'est un secret pour personne je dirais que sur la scène internationale le poids de la France recule si on compare la France de 2023 les états veulent se libérer à la France du général de Gaulle déjà les positions sur la scène internationale ne sont pas les mêmes je vous invite à regarder sur les archives de l'INA les positions du général de Gaulle sur la Palestine ils parlaient de résistants ils parlaient de colonisation déjà à cette époque c'est plus le discours des femmes et des hommes qui se prétendent gaullistes aujourd'hui concernant le continent africain on voit bien qu'il y a une volonté d'émancipation des nations africaines des peuples africains et c'est bien normal qu'ils ne veulent plus être sous l'emprise d'une approche française qui ne s'est pas réformée bien qu'Emmanuel Macron disait le contraire la France recule sur ses positions à l'échelle internationale la France recule je dirais même au sein de l'Union Européenne parce qu'on voit bien que les politiques européennes on les subit plus qu'on ne les impulse c'est très dommageable parce que je crois que la France avait la possibilité d'apparaître comme un pays moderne avec les droits de l'homme et du citoyen l'émancipation des peuples une relation d'égal à égal basée sur le respect sur la confiance même avec ses anciennes colonies si on tourne une page de l'histoire et qu'on regarde devant on ne se comporte plus de la même manière et on est respectueux de la souveraineté des peuples et la France elle a eu du mal à adopter cette posture elle le paye aujourd'hui mais elle le paye non pas simplement par les élites politiques africaines qui leur fait savoir mais par les peuples qui ne veulent plus effectivement de ce type de relation donc la France soit elle révise totalement sa position je pense qu'il y a des partisans pour ça attention que les choses soient claires la France c'est pas simplement une approche néocoloniale comme on pourrait l'imaginer il y a peut-être des gens qui ont cet état d'esprit mais il y en a d'autres qui ont un état d'esprit beaucoup plus ouvert beaucoup plus sain qui est d'avoir des relations d'égal à égal de respect de souveraineté des uns et des autres et il faut s'appuyer sur ces femmes et ces hommes-là qui ont cette vision-là ce logiciel-là parce que l'autre il est révolu de logiciel il ne pourra pas être générateur d'avenir alors autre question rapidement sur la question de l'auditeur on aurait souhaité voir aussi nos médias nationaux s'imposer sur la sphère médiatique occidentale et véhiculer l'information pertinente est-ce qu'il est pertinent aujourd'hui pour l'Algérie d'avoir un média français sur le sol français algérien plutôt sur le sol français je pense que c'est la perspective de Al24 News qui est une chaîne internationale qui a été créée récemment c'est une chaîne qui est jeune et qui a certainement vocation à ouvrir des bureaux dans les grandes capitales mondiales et notamment à Paris en tout cas moi membre de la diaspora je verrai ça d'un très bon oeil et étant dans les médias je serai même disponible pour favoriser le développement de ce média si on me le demandait je pense que ça passe par la communication ça passe par l'information mais encore une fois sur la chemin que les choses soient claires c'est pas parce que les gens que nous critiquons font de la propagande qu'il faut faire une propagande inverse au contraire il faut faire une information juste équilibrée citoyenne et crédible et vraie c'est ça avec bien sûr autre question de l'auditeur rapidement avec l'émergence d'un monde bien sûr multipolaire aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer que la France est en perte de vitesse monsieur Karim Zeribi c'est pour cela qu'il y a cette bataille pour demeurer entre bien sûr les américains les chinois les russes les allemands aussi qui sont en émergence au niveau du continent africain et d'autres plutôt européens d'autres pays pris entre les taux de la Chine et des Etats-Unis on voit bien que l'Europe et la France en particulier a du mal à trouver son espace mais le suivisme de la France par rapport à la politique américaine c'est ce qui va lui coûter très cher je ne dirais pas que c'est le suivisme qui va lui coûter très cher ce qui va lui coûter très cher c'est le fait de ne pas avoir su se réformer se réformer faire de l'Union Européenne une union politique indépendante des puissances des blocs dans ce monde multipolaire d'avoir une relation avec l'Afrique différente de celle du conquérant habituel et je crois que c'est cette absence de vision politique qui fait que petit à petit on perd pied petit à petit on voit les problèmes intérieurs et l'absence de rayonnement sur le plan extérieur qui font que la France ne représente plus l'attractivité qu'elle pouvait représenter elle a toujours des potentialités que la chose soit claire c'est pas moi qui vais vous dire le contraire mais elle doit s'appuyer sur des ressources nouvelles sur des logiciels nouveaux sur des femmes et des hommes qui doivent incarner une vision nouvelle une génération nouvelle disons-le clairement et dans cette génération nouvelle sur laquelle la France doit s'appuyer il doit y avoir les français issus d'immigration qui doivent trouver leur place dans la vie politique c'est quand même encore et toujours un peu difficile vous le remarquerez dans les médias les français issus d'immigration ne sont pas très nombreux dans les postes à responsabilité en politique ils ne sont pas très nombreux alors c'est pas de la victimisation que je fais là parce que moi je ne suis pas une victime donc moi tous les matins je me lève pour me battre pour dire ce que j'ai envie de dire pour livrer mes convictions je le fais sur tous les plateaux télé en France ce n'est pas un sujet mais à un moment donné il faut ressentir la volonté des institutions républicaines de faire une place à la compétence au charisme au mérite ça faisait partie normalement des valeurs fondamentales de la République et quelles que soient les origines et quelles que soient les origines M. Karim Ziribi merci d'avoir répondu merci d'avoir été ce matin avec nous dans le studio merci beaucoup à bientôt et à demain pour les auditeurs pour les auditeurs pour les auditeurs